Dorothée Barba et son conseil télé, ses captures d'écran à 6h51. Ça va pas Dorothée ? Vous avez l'air gênée ? Bah oui, à quoi je peux servir aujourd'hui Mathilde ? On a enfin le droit, à partir d'aujourd'hui, d'aller au cinéma ou de boire des coups en terrasse. Et moi je suis censée vous parler du programme télé. Mais calmez-vous, vous savez qu'on est toujours sous couvre-feu. Vous avez raison. Ce soir donc, avant ou après le couvre-feu, quand bon vous semble. Faites donc un tour sur le site d'Arte pour voir « Brève Rencontre » de David Lynn, c'est un classique parmi les classiques, un film britannique de 1945 qui n'a pas pris une ride comme tous les chefs-d'œuvre. C'est l'histoire d'un amour fugace et empêché, un mélo magistral, c'est pas souvent que le mot « mélo » est employé de façon positive, il le mérite pourtant. « Brève Rencontre » est un superbe mélodrame. Sans doute, osons le superlatif, l'un des plus beaux films d'amour de l'histoire du cinéma, porté par deux magnifiques acteurs, Celia Johnson et Trevor Howard. C'est ainsi que tout a commencé, juste une poussière dans l'œil et un inconnu qui l'aide à la retirer. Laura est femme au foyer, mère de deux enfants, elle vit dans la banlieue de Londres, une fois par semaine elle prend le train pour Milford où elle fait des courses et en profite pour aller au cinéma. Un jour à la gare, elle rencontre Alec qui est médecin, il y a donc cette poussière dans l'œil et puis d'autres rencontres. Ils vont se croiser à la gare chaque jeudi, la complicité cède rapidement la place à un amour immense, immense mais impossible car Alec et Laura sont tous les deux mariés et tous les deux très attachés aux convenances. L'image est d'une beauté rare. Il y a dans « Brève Rencontre », un film en noir et blanc, un travail sublime sur les contrastes, les lumières et les ombres. Cette histoire d'amour est désarmante de réalisme, elle en dit long aussi sur la société anglaise de l'après-guerre. Sur le poids des interdits, celui du conformisme et de la culpabilité, sans oublier les innombrables tasses de thé que l'on boit au buffet de la gare avant de prendre son train. Ce qui me touche infiniment dans ce film, c'est le rôle de la gare justement, lieu de passage, lieu d'attente où l'on a tout le loisir de se perdre dans des réflexions aux intérieurs. D'ailleurs le film est construit comme un monologue, c'est Laura qui nous raconte cette passion. Elle s'adresse dans sa tête à son mari. Elle s'imagine qu'elle lui confesse tout. Loin de la trouver trop prude ou trop sage, on est submergée avec elle et convaincue avec elle que les autres, tout autour, sur le quai ou dans le wagon, doivent la dévisager. Ça doit forcément se voir, ce feu qui brûle en elle. Et puis comme vous l'imaginez, le propre d'une histoire d'amour ferroviaire, ce sont les trains qu'on ne prend pas, ceux qu'on aurait voulu prendre, ceux qu'on regarde s'éloigner et ceux qu'on quitte au tout dernier moment alors que le coup de sifflet vient juste de retentir. La gare offre une tension intense et envoûtante à ce récit, que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Brève rencontre à voir gratuitement sur le site d'Arte, le film est disponible jusqu'au 1er juin.